Musique Hello tout le monde ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis toujours Pauline de la page Facebook Bypopo et de l'Instagram Bypopo. On se retrouve aujourd'hui pour déballer un colis que j'attends depuis longtemps, ma nouvelle recouvreuse que j'ai eu chez Le Petit Lapin Rouge. Je l'ai reçue il y a deux jours et je trépigne d'impatience de la déballer, mais je tenais absolument à le faire avec vous. Alors si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous aviez peut-être deviné que depuis sa sortie, j'ai trop craqué sur la nouvelle Baby Lock Euphoria. Elle m'a l'air géniale cette recouvreuse. Ici, j'ai un petit colis avec des bobines. Tout vient de chez Le Petit Lapin Rouge. Les couleurs, elles sont trop canons. Waouh, celle-ci j'adore ! Trop cool, j'ai de quoi faire ! Allez, je vais m'en servir un petit peu, la prendre en main, et avec la magie de YouTube, je reviens dans quelques secondes, mais pour moi, dans quelques semaines. On se retrouve après plusieurs mois d'utilisation. Je voulais vraiment la prendre en main avant de vous en parler. Donc il s'agit bien de la Baby Lock Euphoria, que j'ai trouvée chez Le Petit Lapin Rouge. Donc je vous mets les coordonnées là. Alors j'ai boudé mon revendeur local parce que franchement, je ne le trouve pas du tout professionnel et j'ai pas du tout eu peur d'acheter ma machine en ligne. Je connaissais déjà Le Petit Lapin Rouge car ils vendent beaucoup de tissus et franchement, ils ont des tissus super originaux. Et plus récemment, ils viennent de vendre des machines. J'ai été ravie de mon achat, je les ai trouvés très professionnels. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que vous pouvez avoir un petit cours à distance pour la prise en main. Personnellement, j'avais une petite difficulté et grâce à Skype et à des échanges par message, cette difficulté, elle a été tout de suite résolue. C'était juste histoire qu'on me montre comment on fait parce qu'on ne devine pas forcément. Donc franchement, il ne faut vraiment pas avoir peur d'acheter à distance, ce n'est pas du tout un souci. Et par contre, je vous conseille toujours de bien garder le carton parce que si vous avez besoin de faire une révision ou en cas de problème, vous pouvez la renvoyer facilement et sans l'abîmer. Alors en cas de problème, j'ai un peu de mal à dire ça parce que j'ai discuté avec bon nombre de revendeurs avant de porter mon choix sur cette machine. En fait, ils me disaient qu'au niveau de la garantie, on pourrait garantir beaucoup plus longtemps Babylock et faire peut-être des promotions un peu attractives en disant je rallonge la garantie, etc. Parce qu'en fait, les revendeurs de machines à coudre, en atelier réparation, ils n'ont quasiment pas de Babylock. Il y a très très peu de problèmes avec ces machines, c'est presque exceptionnel si vous en faites un usage recommandé. Donc franchement, moi ça m'a beaucoup rassurée dans la marque. J'ai sa petite soeur la surjeteuse et franchement c'est vrai que j'ai aucun souci avec. Donc mon choix s'est porté sur Babylock, les yeux fermés. Alors pourquoi je craque tant sur cette machine ? Pour plusieurs raisons. Déjà, elle a un très large espace ici pour travailler. Ce qui vous permet d'aller travailler au milieu de votre tissu sans aucune difficulté. Et c'est ce que je reproche à beaucoup de recouvreuses. Il y en a trop qui sont conçues uniquement pour faire des ourlets. Et pour les ourlets, effectivement, on n'a pas besoin d'un écart énorme. Mais si vous voulez faire des coutures décoratives en plein milieu de votre vêtement ou de votre création, et bien c'est pas possible avec ces recouvreuses. Je pense que c'est une des machines qui a le plus large espace ici. Et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup séduit. D'autre part, donc je vais vous le montrer en vidéo, mais il y a des trucs super sympas chez Babylock. Vous n'avez aucune tension à régler. Donc franchement, fini la prise de tête, à passer des heures, à trouver le bon réglage pour le bon tissu. Vous passez d'un type de couture à un autre sans aucun réglage. Franchement ça paraît presque magique quand on a une machine à coudre où il faut tout régler. C'est juste fou pour moi. Je sais pas comment ils arrivent à faire ça, mais ça fonctionne super bien en plus. Vous avez même un guide pour enfiler les fils. Bon bref, je vous en dis pas plus, je vais vous montrer tout ça en vidéo. Allez, on attaque tout de suite avec tous les petits accessoires que j'ai reçus avec la machine. Alors comme je vous montrais lors du déballage, j'ai reçu 12 cônes en polyester. Donc ça c'est un cadeau du petit lapin rouge pour l'achat de la machine. Ça a une valeur de 30€, vous choisissez les couleurs, et franchement c'est super bien pour démarrer parce que vous avez besoin de bons fils. Je l'ai testé, il n'y a aucun souci. Alors comme moi j'ai pris des couleurs un peu originales, vous voyez qu'elles sont pas toutes déballées, mais franchement il n'y a pas de problème. Donc celle du coup c'est pas fournie chez toutes les entreprises. Je vous montre maintenant ce que tout le monde reçoit avec sa machine. Alors le premier accessoire, et pas des moindres, la genouillère. Donc je vais l'installer tout de suite. Alors si vous n'en possédez pas, ça peut vous paraître un peu gadget, mais sincèrement j'en ai une sur ma machine à coudre, et c'est juste génial. En fait quand vous avez les mains prises dans le tissu, à l'accompagner ou positionner correctement, avec votre genou vous allez venir effectuer une pression sur la genouillère qui va relever le pied de biche. Et ça peut être super intéressant pour tourner son tissu sous la machine. Franchement c'est un super petit objet, je vous le recommande à 200% sur toutes les machines. A la limite mon seul regret sur la surjeteuse c'est que je n'en ai pas, parce que j'en ai déjà un sur ma machine à coudre, et franchement j'adore. Ensuite plus simplement vous recevez une petite housse. J'avoue que j'utilise tellement marque ouvreuse que je ne le mets jamais en place. Donc protégez nickel. Franchement nous qui faisons de la couture on peut peut-être coudre le note un peu plus personnalisé, un peu plus customisé, non ? Ensuite vous recevez des petites pochettes. Alors dans la première vous avez des aiguilles. Personnellement j'utilise que les aiguilles Schmetz, donc je les ai tout de suite changées. Après ce n'est pas forcément des mauvaises aiguilles, mais moi j'aime vraiment bien les Schmetz. Ça je trouve ça super ingénieux de la part de Babylock. Vous recevez des vis de rechange. Je trouve ça génial parce que c'est le genre de petit objet que si vous perdez c'est hyper galère à retrouver. Et ensuite vous recevez une petite brossette pour nettoyer. Donc c'est des petits accessoires que j'aime bien ranger dans ce petit compartiment. Trop classe non ? Ensuite vous recevez une autre pochette. Avec une pince Bruxelles, alors ça c'est trop bien pour aller rechercher les petits fils sous le pied de biche. Franchement j'adore. Vous recevez des caches bobines. Alors c'est bien de les utiliser. Honnêtement je ne les utilise pas du tout. Vous recevez le bon petit tournevis pour changer les aiguilles. Donc ça se fait assez facilement. Vous en recevez un plus gros. De mémoire je crois que je ne m'en suis encore jamais servi. Ensuite ça peut paraître très facultatif. Mais vous avez un petit fil de fer qui va vous permettre d'aller dans le compartiment où l'air s'insère avec le fil. Et si vous avez un petit souci c'est hyper précieux. Pour aller par exemple rechercher une petite poussière qui pourrait éventuellement bloquer. Franchement sur la recouvreuse je ne m'en suis jamais servi. Et depuis toutes les nombreuses années où j'ai ma surjeteuse je pense que j'ai dû m'en servir une fois. Mais quand vous en avez besoin vous êtes bien content de l'avoir. Ensuite vous avez un support grande bobine. Personnellement je ne m'en sers pas du tout. Dites-moi si vous à la maison vous avez trouvé une utilité. Je pense que je n'ai pas des bobines suffisamment grosses pour en avoir le besoin. Et ensuite vous avez différents revêtements pour installer en fonction des bobines que vous avez. Moi c'est déjà installé à la bonne taille. Mais voilà si vous avez des bobines plus petites ça peut être intéressant d'utiliser ces petits accessoires. Et enfin le dernier accessoire mais certainement le plus important. La notice. Franchement ça peut paraître un peu bébête. Lisez-la. Sincèrement lisez-la. Elle est super bien expliquée. On y apprend plein de choses. Et franchement ça peut vraiment éviter des erreurs. Donc ça c'est hyper précieux. Vous avez ensuite un petit échantillon avec un enfilage à quatre fils. Et ça je trouve que c'est hyper intéressant. Parce que quand vous le recevez chez vous ça vous donne vraiment une idée de à quoi le point doit ressembler. Et franchement je trouve que c'est un petit plus bien sympathique. Je vous propose qu'on enfile ensemble et de faire quelques petits tests de tissu tout de suite. Alors moi je voulais vous montrer le pied de biche que vous recevez avec la machine. Et je vous conseille vraiment d'acheter un pied de biche transparent comme celui-ci. On voit beaucoup mieux quand on veut rejoindre nos coutures. Regardez même la petite boîte. Elle est trop mignonne je trouve. Donc voilà ça se présente comme ça. Et franchement je trouve ça super utile. Je vais l'installer. Allez on passe à l'enfilage. Alors personnellement j'utilise du fil mousse pour toutes mes coutures. C'est pas du tout une obligation. C'est une préférence de ma part. Déjà j'aime bien le rendu sur l'envers avec le fil mousse. Je trouve qu'en plus sur la peau c'est plus doux que le fil classique. Mais voilà vous faites comme vous voulez. L'avantage de cette machine c'est que vous pouvez commencer l'enfilage par où vous voulez. Il n'y a pas d'ordre d'enfilage comme ça peut être sur d'autres machines. Ça je trouve ça super. Il n'y a pas de prise de tête. Alors on vient chercher notre fil qu'on insère. Donc il y a un petit guide qui est fait. Vous n'avez qu'à le suivre. Dans la carrosserie. Hop. Donc on laisse un peu de mou. Et ça franchement je trouve que c'est la révolution Baby Lock. Le système à enfilage d'air. Vous allez juste mettre votre fil dans le trou. Et tout se fait tout seul. Franchement c'est royal. Donc je place bien sûr enfilage. Je tourne ma molette vers moi. Et là j'ai le petit tuyau qui vient se connecter qui me permet l'enfilage. J'insère mon fil. Et c'est parti. Donc là j'ai pas mon petit fil qui est revenu. Ça veut dire que j'en ai pas assez enfilé. Donc je redonne du mou. Et ça y est. Il est là. Une fois que c'est ici c'est bon. On va pouvoir coudre une fois que tout sera enfilé. Ensuite je mets mes bobines. Alors là je vais vouloir enfiler l'aiguille nommée C3. Donc vous avez le petit chiffre là. Et je crois que c'est la seule recouvreuse qui possède un enfilage d'aiguille. Donc je viens sélectionner C3. Je laisse un petit peu de mou. Franchement trop bien. Ensuite je viens enfiler mon deuxième fil. Donc là j'ai placé ma machine en recouvrement large. Il s'agit du coup de C1. Je viens sélectionner. Je laisse un petit peu de mou devant. Franchement c'est... Bref je l'adore cette machine. Et ensuite je n'ai plus qu'à refermer. Je replace bien sûr le mode couture. Là vous avez aussi un petit rappel au besoin en français ce coup-ci. Donc ça peut être intéressant. Et voilà. Ma machine est prête. Personnellement je renfile le bout des fils en dessous de mon pied de biche. Toi aussi tu l'aimes bien la machine Mimi ? Alors au niveau des caractéristiques de la machine. Comme je vous le disais tout à l'heure. Il n'y a aucune tension à régler. Franchement ça c'est royal. Ensuite là vous pouvez ajuster des choses. Mais sincèrement moi depuis que je l'ai acheté. Même si j'ai couché différents tissus. Je n'ai rien eu à bouger. Là pareil je laisse sur auto. A ce niveau. Là ça dépend du tissu que vous allez vouloir coudre. Le N correspond à normal. Et plus votre tissu va être élastique. Plus vous allez avoir besoin de monter. Et en fonction du rendu recherché. Ici vous allez pouvoir régler la longueur de point avec cette petite molette qui est cachée. A savoir que moi je le laisse toujours sur 4. A la limite 3. Mais je n'y touche pas plus que ça. Voilà c'est vraiment une machine prête à l'emploi. Et ça je trouve ça génial. Et il y a une dernière petite chose que je voulais vous montrer. Ici c'est super sympa. Vous avez un petit espacement. Je n'ai jamais vu ça sur les machines. C'est métallique. Et en fait ça vous permet où de positionner des aiguilles. Donc moi je laisse une aiguille, une épingle et une aiguille pour la machine de secours. Et ça franchement je trouve que c'est un petit gadget mais trop confortable quoi. Et vous avez aussi une petite cachette ici pour faire la même chose. Alors le gros intérêt de cette machine c'est de pouvoir travailler les matières élastiques sans difficulté. Honnêtement quand j'ai commencé la couture, quand on me parlait de recouvreuse, ça me paraissait super abstrait. Je me suis dit je pense que je n'aurais jamais ça ni besoin de ça. Et en fait je me suis découvert un vrai amour pour les matières élastiques, le jersey, le suite etc. Et du coup ça ça permet de faire des ourlets très solides déjà. Et en plus facilement on n'a plus besoin d'avoir la galère de l'aiguille double sur la machine à coudre, de passer de l'un à l'autre. Moi je laisse tout ça comme ça prête à l'emploi et c'est moi qui passe d'une machine à l'autre en fonction de mes besoins. Du coup je vous ai préparé des petits échantillons sur lesquels on va tester. Donc bien évidemment là je vous ai préparé un petit morceau de jersey. Le but c'est de bien mesurer le repli qu'on fait ici pour qu'il y ait bien un repli de 2 cm. En fait comme dans tous les ourlets il faut toujours mesurer pour avoir quelque chose de nickel. Parce que les 2 cm vont correspondre de la première aiguille jusqu'à la fin de la plaque. Donc ça c'est un repère visuel super intéressant. Ensuite vous pouvez tout à fait ajuster, vous avez différents marquages. Donc ça c'est assez simple d'utilisation. Donc là je le fais vraiment grosso modo, c'est juste pour vous montrer la facilité avec laquelle on coud. Allez, un petit coup de genouillère et c'est parti. Vous voyez là mes mains ne sont pas sur la machine et je peux facilement lever et descendre mon pied de biche. Donc c'est super confortable. Voilà ce que ça donne. Donc le but c'est pas du tout de faire comme moi. Le but c'est que vraiment votre tissu il s'arrête juste en dessous de ce point là. Pour vous montrer l'élasticité du point. Voilà, là vous pouvez tirer, vous imaginez pour faire des maillots de bain c'est franchement royal. Donc ça c'est la couture en 3 fils. Je vous donne une petite astuce quand vous vous êtes planté et que effectivement, comme dans cette situation, vous avez un petit repli disgracieux. Il existe ce petit ciseau perroquet qui est super intéressant pour venir se placer juste derrière le tissu et couper le repli. Et vous voyez vous arrivez à quelque chose de beaucoup plus propre. Donc moi je connaissais pas et je trouve ça super ingénieux. Ensuite on poursuit les tests avec un petit morceau de suite. Donc vous voyez je ne touche à rien. On aperçoit ici une petite chaînette et personnellement je l'avais pas sur mon ancienne recouvreuse. Je trouve ça super intéressant. Ça permet un point plus solide. Ne vous inquiétez pas ça n'empêche aucunement de coudre en tubulaire pour une fin de manche. Regardez la beauté du point. Franchement tout est super régulier. Et voilà ce que ça donne sur l'envers. Franchement je trouve ça vraiment trop canon. Ensuite je vais lui passer un petit bout de coton tout classique. Voilà encore une fois j'ai rien touché. Vous pouvez voir que mon tissu n'ondule pas du tout. Franchement elle fait tout toute seule cette machine. Ensuite je vais lui passer du tulle. Et voilà le travail. Franchement rien à redire. J'insiste parce que moi ça m'émerveille à chaque fois. Et enfin j'aime bien le challenge. Donc là j'ai un bon petit simili cuir bien épais quand même. Parce qu'il a un petit revêtement tout doux. Et encore une fois c'est parfait. Donc moi je suis ultra convaincue par cette machine. Franchement la facilité avec laquelle on coud. Je trouve ça bluffant. Je vais maintenant vous montrer les différents points que propose cette machine. Alors là on a déjà réalisé le point de recouvrement large. Voilà ce que ça donne sur l'envers. Et maintenant on va passer à trois aiguilles. Donc c'est la seule machine, en tout cas à ma connaissance, avec laquelle on peut coudre avec trois aiguilles en même temps. C'est vraiment intéressant parce que ça va venir écraser le tissu au milieu. Et ça rend la couture encore plus impeccable pour les ourlets. C'est pas indispensable mais c'est un bon plus. Et puis ça permet de faire aussi de jolies décorations sur les tissus et pour les finitions. Donc comme je vous disais, il n'y a pas d'ordre d'enfilage sur la baby lock. Là vous voyez, je viens insérer mon troisième fil au milieu. Je ne vais rien faire de particulier. Je n'ai pas besoin de tout réenfiler depuis le début. Ça c'est franchement inconfort. La petite teinte brussel super pratique pour récupérer les fils. Voilà ce que ça donne. Donc sur l'envers, j'ai carrément chevauché un peu ma bordure et pas vraiment. Et vous voyez, sur le fond, ça ne se voit absolument pas. Elle s'adapte vraiment à l'épaisseur du tissu. Pour vous montrer la différence, maintenant je vais passer en recouvrement étroit. Donc ça va être le même point que celui-ci mais plus rapproché. Là je viens retirer mon aiguille. J'aime beaucoup la poser sur la petite partie aimantée sur le côté. Et j'attaque le recouvrement étroit. Voilà ! Donc en haut vous avez le recouvrement étroit, en bas le recouvrement large. Et sur l'envers, personnellement, donc ça c'est une petite astuce. Moi j'aime beaucoup utiliser celui-ci, donc avec un fil mousse coloré. Je trouve que sur l'endroit du tissu, alors que c'est censé être l'envers, je trouve ça super joli. Et du coup je vous montre le quatrième et dernier point, le petit point de chaînette avec une seule aiguille. Et voilà, avec quelle facilité j'ai réalisé un point élastique avec une seule aiguille sur une matière élastique. Personnellement, je trouve qu'à la machine à coudre, c'est pas évident d'avoir un rendu optimal. Et là vous voyez, ça se fait tout seul. Franchement, cette machine me bluffe. Et ce qui peut être aussi super sympa avec ce petit point de chaînette, c'est pour faire des décorations sur vos vêtements. Vraiment laisser place à votre créativité. Et franchement, je trouve ça trop trop joli. Alors il faut savoir que cette machine est garantie deux ans par le constructeur. Et petite astuce super intéressante. Sur le site de Babylock, vous pouvez enregistrer votre machine et prolonger la garantie de deux ans. Moi c'est toute l'essence de cette chaîne, je vous partage tous mes bons plans. Je pense que vous l'aurez compris, je suis ultra convaincue par cette machine. Donc on va pas se mentir, c'est une recouvreuse haut de gamme. Mais honnêtement, je pense que c'est la meilleure du marché. Alors c'est certes un budget, mais sincèrement, moi j'avais acheté une première recouvreuse. Et je me rendais compte qu'elle me satisfaisait pas pleinement dans l'attente que j'en avais. Elle marchait très bien, mais je voulais aller plus loin. Et je vais vous dire ce que je dis souvent, je pense qu'il vaut mieux attendre et économiser plus longtemps si vous pouvez vous le permettre et d'avoir un très bon produit comme celui-ci. Sur la chaîne, on m'a beaucoup demandé la différence entre une surjeteuse et une recouvreuse. Alors cette machine n'a pas de couteau, elle ne coupe pas le tissu. Vous pouvez travailler au milieu de votre tissu, ce qui n'est pas du tout possible avec une surjeteuse. Vous travaillez toujours au bord. La surjeteuse va vous permettre de surjeter, de surfiler votre tissu. Ici, ça ne va pas du tout être possible, ça va être un point de recouvrement. Donc ce sont des points différents. Et vous pouvez travailler à une aiguille, ce qui n'est pas du tout possible avec une surjeteuse. C'est une machine complémentaire à votre machine à coudre et éventuellement à votre surjeteuse. Elle ne peut pas la remplacer, même si vous pouvez aussi coudre des fermetures éclairs avec un pied spécial sur cette machine. Je ne le possède pas, c'est pour ça que je ne vous le montrerai pas aujourd'hui. Mais vous pouvez vraiment faire plein de choses. C'est une machine très très utilisée pour les ourlets, notamment sur les matières élastiques. Franchement, il n'y a pas mieux. Mais vous pouvez faire plein plein d'autres choses avec. Je vous invite vraiment à la découvrir. Alors, je vais revenir un petit peu sur les boutons que je vous ai présentés tout à l'heure. Moi, je vous disais que je n'y touche pas du tout. Ici, vous allez avoir un réglage plus fin des aiguilles si vous en avez besoin. Très honnêtement, voilà, ça se fait tout seul. Je n'en ai vraiment pas l'utilité. Ici, vous allez pouvoir régler la tension du boucleur. Ça, moi, je le laisse toujours sur trois et je n'y touche pas. Par rapport à ce que je fais, je n'en ai pas le besoin. Et ici, vous pouvez régler la pression de votre pied presseur. Moi, c'est pareil, je n'ai pas du tout de souci avec ça. Je n'y touche pas par rapport aux matières que j'utilise. Et un petit coup de fil qui peut être bien utile. Moi, j'ai toujours un petit ciseau à portée de main, mais c'est vrai que c'est très pratique aussi. Voilà, j'espère que cette revue vous a plu. J'aimerais vous proposer un petit tuto de short pour l'été. Dites-moi dans les commentaires si ça vous dit. Ça vous permettrait de la voir en action et d'utiliser différents points. Moi, je suis trop enthousiaste. Voilà, j'attends vos retours. Dites-moi aussi si cette vidéo vous a plu ou si vous avez des questions. Je me ferai une joie d'y répondre. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce. Ça m'encouragera à continuer. Ça fait toujours trop plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Je n'hésiterai pas à vous faire une revue sur toutes les machines que je possède. Je vous souhaite une belle journée créative. J'ai hâte de vous retrouver. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501